Yo les gens c'est Gretto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo très 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 courte en mode d'ouverture de cache même si c'est vrai que je vais embarquer très rapidement sur le véritable sujet de cette vidéo qui concerne un tout petit point sur The Division alors je suis de retour sur The Division, depuis la mise à jour survie et l'équilibrage de la mise à jour apportée avec la mise à jour 1.5 qui avait déjà globalement été bien entamée avec la mise à jour 1.4 globalement on va dire que je suis de nouveau embarqué en mode no life quasiment sur The Division voilà, sur lequel j'ai beaucoup beaucoup joué, j'ai très peu fait de vidéos parce que j'avais pas forcément envie ni... enfin voilà quoi, j'ai pas forcément de raison mais voilà, j'ai su de retour, le DLC survie qui me plaît énormément mais surtout ce qui donne envie de rejouer en fait, c'est cet aspect progression loot qui a été largement renforcé et qui rend l'expérience en jeu franchement meilleure et c'est ce que je voulais vous montrer à travers cette petite session où finalement les 11 caches que j'ouvre à travers cette vidéo, je les ai lootées en une session de jeu d'à peu près 1h30 et rien que ça, c'est seulement les caches que j'ai pu récupérer parce que même au niveau du loot, vous en récupérez énormément faut savoir que chaque session de jeu quasiment d'1h, 1h30, vous remplissez votre sac quoi enfin voilà, c'est complètement ouf voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour ça donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et si c'est pas le cas, et bah tant pis pour vous allez, ciao ciao les petits amis Sous-titrage Société Radio-Canada